Salut à toutes et à tous, c'est Jonathan du 93, aujourd'hui on fait une petite vidéo sur un tweak Cydia qui s'appelle Spring Thomas S3 et donc qui va nous servir à faire plein de petits réglages tout basiques mais bon qui peuvent toujours servir à quelque chose dans notre iPhone alors déjà vous voyez que j'ai quand même remplacé le tweak Barrel que je vous avais déjà présenté une fois par ce tweak justement donc qui va permettre également de faire un effet en changeant de page donc je trouve que c'est très pratique, ça sert à enlever plein de petits tweaks et on va passer à la présentation générale, donc je vais vous présenter tout ce que ce tweak peut faire donc vous l'activez et les animations, on va pouvoir régler les animations donc si vous voulez régler leur vitesse, vous allez devoir activer vitesse personnalisée et plus vous augmentez, plus les animations vont être lentes donc là vous voyez que c'est très très lent voilà donc là l'ouverture prend beaucoup de temps la fermeture, ah non pas la fermeture mais le déverrouillage à mon avis prend beaucoup de temps voilà tiens ben je vais le mettre ici et on va vous voyez que c'est très lent quoi voilà donc on va ouvrir l'application donc moi je vais réduire je vais pas mettre vitesse personnalisée alors animation lors du verrouillage donc vous avez sûrement remarqué que quand j'ai verrouillé mon iPhone j'ai eu un petit effet de Veil TV donc c'est l'effet qui s'appelle comme ça Veil TV sinon vous en avez plein d'autres flouté donc Veil TV ce que j'ai zoom dégressif et zoom vers le haut disparition vers le haut voilà donc moi j'aime bien le Veil TV c'est marrant enfin c'est classique c'est un petit peu comme le Acer liquide Z1 du haut un truc comme ça je crois qu'il fait ça je vais peut-être l'avoir également donc je vous avais dit que j'allais peut-être avoir le Galaxy S3 Mini ou le Galaxy Trend mais je ne suis pas sûr de mon choix d'ailleurs si vous voulez bien m'aider à à trouver un téléphone bien rapport qualité prix donc qu'il soit pas trop cher qu'il n'aille pas enfin un genre maximum 180€ quoi mais voilà donc ce serait sympa merci alors ajustez la durée de l'animation de verrouillage donc plus vous augmentez plus ça va être long vous voyez que que c'est très long donc moi je vais mettre au milieu donc c'est lent c'est trop lent pour moi il vaut mieux que ce soit un petit peu moins que le minimum donc même ça c'est beaucoup trop lent donc je vous conseille de mettre au minimum voilà donc comme ça c'est bien je pense mais le minimum c'est le plus classe on va dire voilà après animation animation au changement de page donc vous avez tout ça donc on va les faire vite fait un petit peu je vais passer un petit peu donc vous avez ça vous avez escalier montant par la droite et par la gauche mince donc par la gauche je vous montre pas vous savez ce que c'est transparence légère et transparence forte donc transparence forte vous allez avoir les icônes qui se remplacent on va dire et quand vous avez des des widgets ça marche pas l'effet enfin pour moi ça marche pas voilà après vous avez time machine c'est ce que j'avais grand espacement c'est un petit peu désagréable c'est bizarre parce que quand vous êtes lent comme ça c'est je sais pas j'aime pas trop après vous avez cube interne, externe, bulle donc là ils vont augmenter et désaugmenter shuffle mince oui shuffle c'est ça donc vous allez avoir ils arrivent et ils partent de la droite etc donc je vous laisserai découvrir tout ça après on a le multitâche et je vous ai pas dit on a aussi des petits boutons là-haut qui nous servent à revenir aux paramètres par défaut donc au multitâche cacher les icônes ça va être vous allez plus avoir les icônes en bas ici après donc si vous les décachez vous allez avoir ça redimensionner les pages donc vous allez avoir tout ça donc si vous mettez 200% ça va être la taille d'une page réelle donc ça va être trop grand pour moi et 20% vous allez avoir des pages beaucoup trop petites et les icônes qui sont toujours présentées de la même manière donc c'est très bizarre donc vous voyez que vous avez l'application Tempo donc métronome ici et l'icône ici enfin l'inverse pardon et mais ce qui est dommage c'est que vous vous conservez toujours le 3 par page et c'est c'est donc trop petit voilà donc on va mettre 100 je pense que c'est bon peut-être un petit peu petit 120 120 c'est très bien 120 c'est parfait voilà après pardon on a le bouton Home choisissez une fonction personnalisée quand vous glissez depuis le bas de l'écran vers le haut sur l'aperçu du Springboard donc on va avoir Respring donc du bas vers le haut on va faire on va faire ça et on va avoir le Respring donc le Respring que je vous explique vite fait c'est redémarrer un petit peu votre appareil afin de d'appliquer des réglages et de et de et de et de enlever un petit un petit souci s'il y en a après dans le multitâche toujours application inactive comment gérer les applications inactives donc on va on peut les cacher donc je vais en ouvrir d'autres parce que là du coup on n'en a plus voilà et normalement ah non il faut faire un Respring excusez moi hop on va faire le Respring voilà donc c'est en train de faire ce Respring et normalement les réglages sont appliqués bah du coup j'ai plus rien dans mon multitâche voilà bon alors normalement avec votre truc ça marche bon moi ça marche pas allez savoir pourquoi bon c'est pas grave normalement ça marche voilà donc on va pas passer deux ans là dessus mettre défaut et voilà après on a le centre de contrôle cacher les séparateurs donc on va plus avoir de séparateurs ici et bah merde ici on peut cacher des sélections donc là on a tout si on cache le lancement rapide on va plus avoir le Quick si on cache tout on va plus avoir on va avoir que Springboard Sitting donc c'est les réglages cachés d'Apple alors donc je vais enlever ça par contre voilà après on a le Dock donc cacher le Dock ça va vous servir à ne pas mettre de Dock et cacher l'arrière-plan c'est cacher le petit blanc qu'il y a derrière donc moi je l'ai déjà caché je vais juste mettre cette icône ici afin de pouvoir voir bien le Dock voilà cacher l'arrière-plan redimensionner on peut le redimensionner le Dock après on a de 20% jusqu'à non 25 jusqu'à 200 après on a icône le nombre d'icônes dans le Dock on peut aller de 1 à 10 de défaut à 10 espacement du bord de l'écran donc vous allez avoir tout ça vous pouvez faire tout ça après voilà euh cover flow donc c'est l'effet qui va vous servir à avoir un petit effet de perspective de profondeur on va dire donc si vous le désactivez on va plus avoir euh cet effet là et ça va faire un petit peu empilage et c'est pas très beau voilà voilà alors euh après on va l'activer on peut l'inverser donc ça va être à l'inverse bon c'est pas très beau euh après euh bon on a les réglages on a les dossiers donc vous pouvez euh mettre des dossiers dans le dossier pincé pour fermer euh euh arrière-plan transparent euh et désactiver l'effet bleu euh donc ne pas flouter l'arrière-plan des icônes euh ouverture et lancement et euh fermeture rapide donc rendre l'animation d'ouverture et de fermeture plus rapide euh après on a euh redimensionné donc les dossiers à l'intérieur cacher les noms des applications dedans euh le nombre de colonnes qu'on va mettre par dossier euh l'espacement vertical l'espacement horizontal l'espacement du bord de l'icône et encore coverflow à l'intérieur donc je vais vous montrer ce que ça donne euh donc ça va donner ça euh voilà après les icônes donc cacher les mises à jour cacher le badge de mise à jour récent euh euh empêcher les modifications donc euh empêcher les icônes d'être déplacées désactiver l'agitation quand on appuie longtemps sur L donc là on va plus avoir l'agitation ça va pas être très ça va être bizarre voilà euh désactiver la suppression donc on peut pas supprimer l'application cacher les badges sur toutes les icônes donc c'est les les petits trucs de notification qu'on a en haut euh effet sur les images des icônes donc appliquer différents effets aux images icônes des icônes pardon donc euh vous pouvez mettre des couleurs euh différentes et après vous avez plein d'autres trucs après on a le verrouillage d'écran donc indicateur de l'appareil photo du centre de contrôle et du centre de notification donc si on cache les trois on va plus les avoir euh comme indicateur donc là on va plus du tout avoir l'appareil photo on va quand même avoir le centre de contrôle mais euh mais on va plus avoir la petite barre qui nous dit qu'on l'a voilà donc on va on va ne pas cacher l'appareil photo style du slider donc on va avoir cacher texte personnalisé et heure donc moi j'ai mis l'heure vous voyez ce que ça donne voilà je vais zoomer un petit peu voilà donc il est 18h08 voilà et euh texte personnalisé donc format de l'heure médium euh full donc vous avez les secondes etc c'est trop pour moi c'est donc heure normale de l'Europe centrale ou un truc comme ça voilà donc moi je vais mettre médium taille de l'heure 102 donc c'est la taille de la vraie heure là par contre là vous avez l'heure va être très grosse vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande que d'habitude ou alors vous pouvez la mettre neuf et ça va être tout petit voilà donc on la voit limite même pas quoi voilà 18h09 on voit très très difficilement voilà donc moi je vais mettre à 100 100 bah 117 c'était pas mal du coup euh après on a la taille de la date et le style de la date et on a enfin le page donc cacher les petits points donc on a en bas je ne sais pas si vous avez remarqué qu'ils n'y étaient plus donc vous n'avez pas vous ne les avez plus sur les dossiers et sur sur les pages normales voilà et euh et voilà donc on peut désactiver le spotlight donc on n'a plus de spotlight ici c'est un peu bête donc réglage des icônes redimensionner modifier le pourcentage cacher le nom euh le nombre de colonnes et cover flow également sur les pages normales voilà donc vous avez cover flow également ici donc c'est quand même bizarre enfin je n'activerai pas ça enfin je ne l'activerai pas moi vous voyez c'est pas très très esthétique voilà donc ce petit tweak là est très très sympa il permet de 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 modifier plein de petits réglages sur votre téléphone euh qui ne sont pas de base sur votre euh votre iPhone iOS 7 donc merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine salut